début du mois de janvier ici en floride où je viens passer une partie de l'hiver je fais souvent des allers-retours évidemment notamment à montréal dans ma ville d'adoption je passe une grande partie de l'année mais j'avoue que le côté soleil est intéressant pour moi dans en termes de style de vie je ne sais pas ce que veut dire pour vous pour cette année 2020 réussite style de vie accomplissement pour ma part c'est vrai que l'énergie être entourée de ma famille et de mes proches et avoir des relations pacifiées enrichissante au travail avec les clients mes collaborateurs donc les relations numéro 3 évidemment un travail épanouissant j'en parlais et numéro 4 évidemment avoir des moyens financiers suffisants pour pouvoir assurer la sécurité pour ma famille pour développer mes entreprises et m'assurer un confort pour l'avenir c'est un petit peu ça ma ma définition de la réussite alors vous cette année quelle est votre propre définition de la réussite vous allez me dire mais franck quel est l'intérêt pour moi de trouver ma définition de la réussite alors je n'arrive même pas à payer mes factures et quelque part ce n'est pas de votre faute si vous réagissez comme ça c'est parce que vous êtes dans une dans une bulle dans une boîte et vous dites finalement je ne vois pas de quelle façon je pourrais sortir de la boîte mais vous ne pouvez pas savoir physiquement ce que vous n'avez pas imaginé mentalement un peu à l'image si vous voulez d'un d'un architecte il visualise déjà dans son propre esprit son plan avant de le coucher ou de le griffonner ou de le coucher sur ordinateur la même chose pour un artiste peintre et on a souvent tendance à tort à croire que le fait de travailler sa psychologie c'est inutile vous savez c'est formidable les diplômes ça sert à quelque chose probablement dans plein de métiers mais quelle que soit la strate de vie dans laquelle vous êtes le style de vie que vous avez aujourd'hui le niveau de galère vous avez vécu l'année dernière pensez à cela je dois d'abord imaginer mentalement ce que je veux physiquement je dois imaginer mentalement ce que je veux physiquement certains vont appeler ça la loi de l'attraction est ce que la loi de l'attraction fonctionne c'est plus compliqué que ça c'est pas parce que tu vas penser à quelque chose que tout de suite tu vas l'avoir c'est de joindre de la stratégie en numéro 1 et ensuite de l'action numéro 2 et tous les jours le passage à l'action donc le fait d'affronter ses peurs tous les jours le passage à l'action vient faire un pied de nez au diplôme vient faire un pied de nez aux grandes connaissances théoriques quand vous passez à l'action vous gagnez 80% de temps par rapport à quelqu'un qui ne fera que de l'idéation alors oui vous devez imaginer ce que vous voulez mais pas juste vous arrêter là comme certains le croient dans la loi de l'attraction et deux surtout 80% de ce qui est important c'est de passer à l'action massive et stratégique cette année et c'est ce que je vous recommande notamment de vivre pour cette nouvelle année c'est vous dire finalement c'est un c'est quoi ma définition de la réussite ce que chacun a sa définition de la réussite de travailler cette votre psychologie votre leadership votre clarté d'esprit détecter quels sont vos talents vos forces vos atouts dans quelle direction vous voulez aller votre estime votre confiance en vous et 3 passer à l'action massivement et stratégiquement massivement c'est ce que j'appelle la ms d'ailleurs alors vous savez qu'en ce moment on a et ça va fermer dans quelques jours on a un programme où je suis votre coach mentor pendant cinq semaines juste cinq semaines durant lesquelles je vous accompagne et je vous donne une stratégie éprouvée depuis de nombreuses années des dizaines de milliers d'étudiants déjà vécu ce programme starter en ligne et durant cinq semaines je vous je vous parraine je vous accompagne pour dessiner votre année pour choisir votre année croyez moi la méthodologie que je vais vous dévoiler dans programme starter m'a sauvé la vie parce que aucun pense que je pourrais être quelqu'un d'extrêmement doué dans tous les domaines pas du tout j'ai énormément mis en pratique cette méthode qui m'a aidé moi à implémenter et enfin le dernier point c'est que si vous n'avez pas de stratégie pour passer à l'action et bien vous avez vous allez jouer l'effet d'un hamster c'est à dire que vous allez vous débattre vous épuisez tourner en rond sans jamais avancer un peu comme ce gars qui va sur ce tapis roulant et qui me dit regarde franck je passe à l'action je passe à l'action oui mais là tu avances pas d'un centimètre à ah oui c'est vrai pourquoi parce qu'il n'a pas de stratégie voilà pourquoi je dis passer à l'action massivement et stratégiquement l'AMS action massive et stratégie on va en tout cas toute cette méthodologie pendant cinq semaines je l'apprends d'ailleurs en ce moment à des milliers d'étudiants dans le monde et j'espère que vous rejoindrez ce programme starter je vous mettrai le lien dans cette vidéo mais venez nous rejoindre pendant cinq semaines seulement cinq semaines pour réussir les douze prochains mois vous donner plus de chances de réussir les douze prochains mois vous savez je ne crois pas qu'on soit uniquement fait pour payer nos factures on soit fait pour un petit pain mais une facture travailler dormir payer une facture travailler dormir fameux métro boulot d'auto je crois pas qu'on soit fait pour ça nous les êtres humains uniquement si on n'a pas de travail épanouissant dans lequel on est dans notre force de compétence dans lequel on est dans nos talents c'est du temps perdu si vous n'aimez pas ce que vous faites c'est du temps perdu si vous ne travaillez pas avec des gens que vous aimez c'est du temps perdu si vous n'êtes pas en pleine santé que vous avez de l'argent c'est du temps perdu si vous restez à la plage toute l'année sans gagner d'argent c'est du temps perdu vous savez j'ai eu une période de ma vie j'ai vécu finalement toutes les strates j'ai eu une période de ma vie où j'étais en pleine santé mais j'avais pas d'argent alors je pouvais pas en profiter ensuite j'ai eu de l'argent mais j'ai grossi j'avais plus de santé j'avais du mal à dormir j'avais de l'argent et pas de santé ensuite j'ai eu de l'argent et de la santé mais dans mes relations c'était pas extraordinaire mon couple il n'était pas créé j'avais pas d'enfant c'était pas idéal j'avais de l'argent je commençais à travailler ma santé mais je n'avais pas de bonnes relations et je vais pas créer ma tribu ma famille ça fonctionne pas non plus si si vous n'avez qu'une seule chose de l'argent pour l'argent inutile enfin selon moi d'avoir une famille et pas d'argent comment tu vas assurer la sécurité c'est compliqué d'avoir de l'argent une famille mais d'être malade et pas du tout en santé ça fonctionne pas et moi j'avais l'idée reçue à l'époque parce que je suis issu du bas de la classe moyenne de la classe populaire finalement j'avais l'idée reçue que on ne pouvait pas tout avoir dans la vie on m'a répété de nombre fois franck tu ne peux pas tout avoir dans ta vie c'est impossible de tout avoir mais ma famille mes parents mes proches et toutes mes relations issues de la classe populaire dont je suis issu à l'époque me répéter ça mais c'était une erreur ils auraient dû rajouter tu peux pas tout avoir maintenant mais avec le temps tu auras tout et aujourd'hui je ne suis pas Bill Gates mais mes enfants et mes arrière-petits enfants pourront vivre tranquillement si tu vois ce que je veux dire je suis en bonne santé j'ai jamais été en aussi bonne santé que maintenant j'ai des équipes avec qui je travaille qui sont juste extraordinaires en qui je fais confiance et qui pour la plupart la grande majorité sont très loyales avec moi et donc c'est le paradis si vous voulez et j'ai absolument tout ce que je voulais parler la santé des relations extraordinairement riches je choisis les gens avec qui je veux discuter et parler un travail juste épanouissant j'inspire des millions de personnes chaque année et notamment gratuitement 80% de mes programmes sont gratuits et ça fait du sens pour moi d'aider tout le monde et j'ai aussi augmenté considérablement mes revenus et je gagne de l'argent j'ai d'ailleurs gagné mon premier million dollars j'avais 28 ans j'ai jamais eu aussi peur de ma vie quand j'ai vu un million sur mon compte en banque j'ai eu aussi peur beaucoup de gens qui que j'amène en ce moment à gagner leur premier million et je vous aide dans le programme starter et je leur dis attention vous allez gagner votre premier million c'est certain mais vous allez avoir très très peur parce que déjà l'état va vous en prendre 55% à peu près selon les pays où vous vivez donc vous aurez environ 450 en banque après impôts et vous direz comment je peux les garder et surtout comment je peux renouveler donc surtout le principal c'est d'avoir une force mentale et d'avoir une méthode et cette méthode venez me rejoindre pendant cinq semaines laissez moi l'honneur de vous accompagner pendant cinq semaines pour réussir les 12 prochains mois pour vivre à vous aussi votre définition de la réussite vous êtes employés vous êtes auto-entrepreneurs vous êtes étudiants lycéens faites ce programme pendant simplement cinq semaines c'est très simple à faire c'est rapide et vous allez adorer je vous mets le lien pour permettre à vous aussi de vivre la vie les affaires que vous méritez pour la plus riche des années en tout cas je vous souhaite vraiment du fond du coeur félicitations encore